Ce journal vous est proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Grande ma joie de vous présenter cette édition du journal de la PIC-Télévision Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue Mais avant tout, place au rappel de principaux titres En attendant pour lundi, c'est finalement arrivé aujourd'hui Le résultat provisoire des élections municipales Ont été rendus publics par la CENI dans l'après-midi L'offensive de la SADEC, c'est pour bientôt C'est le scripteur général de la Communauté de Développement de l'Afrique australe qui l'indique Et enfin, en sport, l'RDC tient son destin entre ses mains ou ses pieds Il affronte la Tanzanie demain pour le compte de la troisième journée de la Coupe d'Afrique de Nation Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois de plus Commençons par cette nouvelle en brève La Commission électorale nationale indépendante a procédé Ce mardi à la publication de résultats provisoires pour les élections municipales 4,188,682 votants sur 2,694,000 attendus Ont participé effectivement aux élections municipales Organisées en décembre en République démocratique du Congo C'est ce qu'a annoncé la CENI lors de la publication de résultats provisoires Nous y reviendrons Autre chose à présent C'est déjà pour bientôt l'offensive de la SADEC Le secrétaire exécutif de la SADEC Elias Magossi n'a fait que confirmer ce qui a été annoncé auparavant Soit le mandat offensif de cette force pour mettre un terme à la rébellion du 1,23 Voilà qui justifie d'ailleurs le séjour de ce cadre de la Communauté de Développement de l'Afrique australe Dans la capitale provinciale du Nord-Kivu Où il procède à l'installation officielle des troupes de la SADEC Mais aussi et surtout de se rassurer de leur succès sur le terrain Le bureau du secrétariat exécutif de la SADEC a, entre autres comme tâche La mise en application des décisions prises par le sommet A souligné le secrétaire exécutif de la SADEC Avant d'indiquer que sa visite consiste concrètement A s'imprégner de la situation sur le terrain Et voir comment ils vont aider la mission à s'établir Ou encore à établir les besoins, le gouvernement Et tous les autres acteurs pour les succès de cette mission L'ancien rappel que l'accord portant statut de la force de la SADEC A été signé le 17 novembre dernier Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères Christophe Lutundula a souligné l'engagement ferme du gouvernement congolais A appuyer cette force régionale En mettant à sa disposition les facilités diplomatiques nécessaires Pour son intervention Il faut dire que la SADEC vient remplacer la très controversée force de l'EAC Qui n'a pas produit les résultats attendus Tous les éléments de cette force se sont retirés Et sont rentrés dans leur pays respectif Après que le gouvernement congolais a refusé de renouveler leur mandat La partie est de la République démocratique du Congo Est toujours minée par une insécurité grandissante De la part de plusieurs groupes armés Dans le HAM 23 VAR RDF La RDC a fait appel aux troupes de la SADEC Qui sont déjà en train de se déployer Mais l'Afrique du Sud, membre de la communauté de développement de l'Afrique australe Va aussi contribuer dans l'effort de guerre du pays De Félix Tshisekedi Nous dit Nathalie Kanga dans cet élément L'Afrique du Sud s'est aussi engagée à déployer ses militaires Pour apporter la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo C'est des assurances données par le nouvel envoyé spécial du président side-africain Dans la région des Grands Lacs Jeff Radebe Qui est à la tête d'une délégation side-africaine Reçue le lundi par le vice-premier ministre de la Défense nationale Et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo Comme vous le savez, nous sommes tous partie prénante de la SADEC Et la SADEC a décidé d'apporter la paix Par la force de sauvegarder la paix Son Excellence Cyril Ramaphosa Est même engagé à mettre ses propres forces Pour apporter la paix A titre dit au sortir de l'audience Pour lui, la coopération militaire entre la RDC et l'Afrique du Sud Est un moyen important d'avoir la paix Et ainsi voir l'excellence des relations économiques Entre Pretoria et Kinshasa Et aussi voir la prospérité de la population du Congo Pour rappel, les renforcements de la coopération militaire Entre la RDC et l'Afrique du Sud Est l'une des résolutions prises à l'issue des travaux préparatoires De la douzième session de la Grande Commission mixte Entre la RDC et l'Afrique du Sud Athénie à Kinshasa en juillet 2023 Ces assises ont été bouclées Par une note de renforcement de la coopération Sur la défense et la sécurité entre les deux États Changeons de registre à présent Le secrétaire d'État américain Anthony Blankin S'est entretenu avec Félix Tsuchisekedi Le lundi par téléphone Il lui a demandé entre autres De répondre aux préoccupations Soulevées par l'émission d'observation électorale Pour baliser le chemin Pour de meilleures élections dans les futurs Ces recommandations du secrétaire d'État américain Ont été vivement saluées par l'Union pour la démocratie Et les progrès sociaux Parti politique du chef de l'État Ruth Kalongi Qui signe ce reportage C'est le secrétaire général de l'Union pour la démocratie Et les progrès sociaux UDPS Tsuchisekedi Qui a réagi à ce message du secrétaire d'État américain Qui d'une part félicite le président Tsuchisekedi Pour sa réélection Et d'autre part exhorte le président A donner des réponses à toute préoccupation Soulevée par les missions d'observation électorale En prenant des mesures Devont promouvoir la confiance dans les processus démocratiques Dans l'avenir Pour Augustin Kabouia Qui lui aussi salue la réélection du chef de l'État Cette réussite ne peut être remise en cause Tout homme sérieux ne peut remettre en cause La victoire du chef de l'État A lâché l'actuel numéro 1 du parti présidentiel Le CGD élu des petits Tsuchisekedi a aussi appelé à la fin de cette politique Je cite De vouloir chercher le dialogue Des réclamations de quelque chose que vous ne méritez Augustin Kabouia L'a dit en réaction à l'appel d'Anthony Blicken A Félix Tsuchisekedi Et déréglé par un dialogue La crise qui nécessite des montées d'un cran Entre les Rwandais et la RDC A ces propos Il faut noter que Le secrétaire d'État américain Et Félix Tsuchisekedi Lors de leur entretien Ont pris aussi langue Sur la crise sécuritaire En République démocratique du Congo Et de la voie à suivre Pour trouver ici diplomatique On va prendre la direction du Fonds de Promotion de l'Industrie Qui a maintenant un nouveau directeur général adjoint Il s'agit de Jenna Basiala Landou Qui remplace à ses postes Martin Ouijilou Né Yichend Saint-Martin La cérémonie de remise et reprise A eu lieu le vendredi 19 janvier 2024 A Kinshasa Au siège de cette institution En présence du directeur général Du Fonds de Promotion de l'Industrie FPI Martin Moudimou Tsuchisekedi Du directeur de cabinet Du ministre de l'Industrie Deux administrateurs Et de cadres Du FPI Suivez C'est une nouvelle page Qui s'écrit au Fonds de Promotion de l'Industrie Madame Diana Basiala Landou Devient le numéro 2 du FPI Au cours de cette cérémonie De prise de fonction Le directeur général Bertin Moudimou Tsuchisekedi Tout en souhaitant la bienvenue à son adjointe A insister sur la nécessité De consolider les acquis Et les efforts entrepris par le FPI Au cours de l'année 2023 Qui vient de s'achever Et de travailler dans l'innisson Pour des perspectives meilleures Nous devons consolider les acquis Et donc nous sommes sur un bon lancé Nous voulons qu'elle puisse s'aligner Sur la nouvelle vision Que le président de la République Voudrait en tout cas imprimer A la marche globale du pays Représentant le ministre de tutelle A cette cérémonie Le directeur de cabinet Jean-Diedoné KVC A remercié le chef de l'Etat Félix-Antoine Tsuchisekedi-Tilombo Pour ce pas de plus marqué Dans la parité Au sein de l'équipe dirigeante du FPI Il a rappelé à la nouvelle directrice générale adjointe Le rôle crucial que joue le FPI Dans la rédynamisation du secteur industriel En exécution du plan directeur d'industrialisation Prenons la parole Madame Djéna Maciel-Lalandou A remercié le président Félix Tsuchisekedi Pour la confiance placée en elle Et a promis au cadre et agent Du fonds de promotion de l'industrie Toute sa collaboration Pour le bon fonctionnement De cet établissement public Qui reste le bras séculier du gouvernement Pour le soutien Et la promotion de l'industrie locale Je suis heureuse d'être ici Et j'espère que nous allons bien travailler ensemble Que nous allons bien collaborer Le DG et moi Ma porte est ouverte à tout le monde Signalons que Djéna Maciel-Lalandou A été nommée A la suite de l'ordonnance présidentielle Du 12 décembre 2023 Portant nomination des nouveaux mandataires Au sein de quelques entreprises publiques Et puis à l'office de Congolais Et puis à l'office Congolais de contrôle On a réfermé le rideau de l'atelier Sur le numérique Qui avait comme thème La restructuration de l'activité informatique Au sein de l'OCC Des assises De 5 jours Dont les résolutions Ont été une satisfaction Pour le directeur général Nous dit Patrick Mbou Dans cet élément Le département du système informatique De l'OCC Peut pousser un ouf de soulagement Après que son travail laborieux Autour de la restructuration De l'activité informatique A été acclamé des deux mains Par le directeur général Le docteur Etienne Chimanga Mutombo Qui a vu l'OCC Être félicité par les participants Notamment le représentant du coordonnateur De l'agence pour le développement numérique ADN Le directeur général De l'office Congolais de contrôle Qui a félicité à son tour Les formateurs Ou encore les participants Veut que cette formation Puisse profiter à tous les départements De cet office Il est important De souligner que ces séminaires Ne devraient pas être Profitables uniquement Aux agents et cadres Du départements D'informations Mais qu'il appelle Désormais Ce département A travailler De manière transversale Avec tous les autres Departements De l'office congolais De contrôle Ainsi que les directions Provinciales Pour une totale Numérisation Il y a lieu de dire Que plusieurs résolutions Non de moindre Ont été prises Dans le cadre De cette séance De travail de 5 jours Dont le chef de département Des systèmes d'information Revèle la plus importante Dorénavant Nous travaillerons Sur une même plateforme Dans le même langage Fin de citation Comme jamais auparavant Toutes ces résolutions Toutes ces résolutions Qui nous conduiront A coup sûr Au plan directeur Informatique Seront considérées Dorénavant Comme notre Vade Mekoum Nous ne doutons pas Un seul instant Du soutien De la direction générale Le séminaire Est terminé Certes C'est maintenant Le vrai travail Qui commence Celui de la mise en oeuvre De ces recommandations On a parlé au début Du journal Félix Tshisekedi A été investi Comme président De la république Pour un second mandat Le chef de l'état Reçoit des messages De félicitations Qui tombent De partout Il y a aussi Celui du conseil D'administration De l'office congolais De contrôle Qui a été lu Par Sarah Mangoda Message de félicitations A son excellence Monsieur le président De la république Démocratique Du Congo Avec l'expression De nos hommages Les plus différents A son excellence Monsieur le président De la république Les conseils D'administration La direction générale Et l'ensemble Du personnel De l'office congolais De contrôle Ont les réels plaisirs Et les grands honneurs De vous présenter Leurs sincères Vives Et chaleureuses Félicitations A l'occasion De votre seconde Investiture A la magistrature Suprême De la république Démocratique Du Congo Cet heureux Et important Événement Qui marque Les débuts D'une nouvelle Mandature Où la prospérité L'unité Et la sécurité Serrant Leitmotiv Nous offre L'opportunité De vous exprimer Encore une fois La détermination De l'office Congolais De contrôle De vous accompagner Dans la réalisation De la grande ambition Que vous nourrissez Pour notre pays En votre qualité De rassembleur Et des pacificateurs Nous restons convaincus Que ces second mandats Que vous venez De remporter Avec brio Vous permettra A coup sûr De faire évoluer Votre grandiose oeuvre Des modernisations De ces beaux pays Plaise à l'éternel Vous combler De toutes ces bénédictions Pour que vous conduisiez A bon port La république démocratique Du Congo Que nous voulons tous Réellement unis Et fortes Et prospères Très hautes considérations Les directeurs généraux Docteur Etienne Chimanga Mutombo Le président Du conseil d'administration Fortuna Ndambo Mandjuandju Un mot sur la société En paro Quartier Bumbu Dans la commune De Ngaléma Pour parler De la pénurie d'eau Qui met La population A génou La réhabilitation De la route Onzolana A malheureusement Occasionné L'endommagement De tuyaux d'eau Souterra De la régie Des eaux Les explications C'est dans Ces reportages De l'Olamus Soko Les habitants Du quartier Bumbu Etienne Chimanga A l'annonce De la réhabilitation De l'avenue Zolana Sans avoir Une seule idée Sur les malères Qui devaient S'en suivre En ces jours Le tuyaux De la régie Des eaux Qui passait Sur cette route Ont tout simplement Été adommagés Lors de la réhabilitation De cette route Voilà Qui a crié De graissement Des dents Car l'eau Est maintenant Absente Dans les robinets La population Justement S'envoie Depuis la réhabilitation De la route N'olana L'eau ne coule plus Dans nos robinets Faute des tuyaux De la régie Des eaux Endommagés Puisque là Pas de suite On souffre énormément Voilà pourquoi Nous sommes allés Auprès des agents De la régie Des eaux Pour reclamer Car nous n'avons pas Voté les numéros 20 pour rien Nous habitants Du quartier Bumba On a un sérieux Problème d'eau Depuis plus de 4 mois Nous sommes venus Voir le chef De la régie des eaux Pour notre solution Pour nous trouver Une solution On va continuer Jusqu'où avec cette histoire On a besoin d'eau On a besoin d'eau dans notre quartier Jusqu'à là Les autorités compétentes N'ont pu paiement La population De la commune De la commune N'égalima Ne sait pas déchiffrer Ses silences Tout compte fait Les faits sont là La population S'ouvre Restons toujours en société On va cette fois-ci Nous rendre Dans la commune De Bumbou Pour parler de la salubrité indescriptible Qui caractérise le quartier Mungala Des immondices Sont éparpillées Dans plusieurs coins Des rues Comme ces plaignes Les habitants du quartier Dans ces reportages De l'Eulam Sokoku revient L'on se pose constamment La question De savoir Si le quartier Mungala S'était plutôt Transformé A un dépotoir D'immondices Cette question Vons son faisant d'or Au vu du table Au qu'est-ce coin De la commune De Bumbou Présente Des sachets De toutes sortes Sont éparpillées Ça et là Jusqu'à contraindre Plusieurs habitants De pliés bagages Et aller habiter ailleurs Crenuant pour leur santé Car la situation S'aggrave Quand il plaît La population N'a que sa voix Pour crier Au secours Quand la pluie S'annonce On est souvent Contrées De suivre les enfants C'est par le misère Le corps divin Que les gens Ne mèrent pas ici Des murs S'écroulent Des objets De valeur Sont apportés Par les eaux Comme des documents Parcellaires Des objets De classique Des enfants Sont endommagés Même quand on fait On fait à manger Ces eaux Qui débordent Atteignent Même nos casseroles Pareil pour nos vêtements Un autre argent Nous demandons au président De la république De remédier à ces problèmes Comme il a fait Aux autres endroits Au regard de ces faits L'on s'interroge Ardemment Sur l'efficacité Du projet Kin Mopeto Lancé par les autorités De la ville De Kinshasa Ou encore Des opérations Salongo Aux travaux communautaires Cesser de s'étenir Chaque samedi Dans les communes Si rien ne fait Dans les jours à venir C'est la population Qui risque D'en pâtir En son vol au Moyen-Orient Où 24 soldats Israéliens Ont été tués Lundi 22 janvier Dans 21 réservistes Lors d'une attaque Du Hamas Dans la bande De Gaza De son côté Israël A annoncé ce mardi L'ouverture D'une enquête Pour ce désastre Qui l'ont qualifié D'un coup dur Il faut dire Que c'est la plus lourde Perte militaire En une journée Depuis Le début D'offensive terrestre Le 27 octobre Dans ses territoires Palestiniens A annoncé Le premier ministre Tenaniam Transports Cannes Côte d'Ivoire 2023 La RDC Va-t-il se qualifier Pour la phase de poule 24 heures seulement Nous sépare De la réponse A cette question L'équipe nationale Congolaise Va affronter La Tanzanie Sous les coups de 21 heures Heure de Kinshasa Pour espérer Obtenir son visa Pour le huitième De finale La RDC N'a que deux points Jusque là Et occupe La deuxième position Du groupe F Derrière le Maroc Qui a quatre points A son actif L'espoir Est encore permis Pour le poulain De Sébastien Desabres Qui se sent Bien comporté Dans les deux Précédentes rencontres Saisissez l'opportunité Voulez-vous devenir Journaliste professionnel En République Démocratique Du Congo Ou encore Partout ailleurs C'est très simple Contactez Le bureau de l'action Pour la promotion De la presse indépendante Au Congo Apic Pour la première fois En République Démocratique Du Congo Un centre Qui forme Les journalistes Professionnels Au standard international Venez vite Vous inscrire L'action Pour la promotion De la presse indépendante Au Congo Apic Vous offre Une opportunité Pour votre avenir L'Apic Forme des journalistes Sur la radio La télévision Et la presse écrite Il s'agit D'une formation De très très haut niveau Professionnel Assurée par De professeurs D'université Et par Des journalistes Étrangers Avec cette formation Accélérée Que donne l'Apic Vous pouvez travailler Comme journaliste Partout à travers le monde Dans des pays Francophones Anglophones Arabes Et autres A la fin De la formation Un stage professionnel Est obligatoire Surtout Vous qui n'êtes pas Encore journaliste Venez à la hâte Vous inscrire Pour suivre cette formation De qualité supérieure L'Apic Est reconnue Comme un haut lieu Du savoir En journalisme Même aux Etats-Unis D'Amérique Avec la formation De l'Apic Vous devenez Journaliste professionnel Cordial Bienvenue Voulez-vous parler Correctement La langue anglaise En si peu de temps Les détails Dans ces plus Des reportages Que vous propose L'Apic Voulez-vous parler anglais Comme si vous étiez Aux Etats-Unis D'Amérique Ou en Angleterre Voici cette grande occasion Qui vous est offerte À travers le centre D'anglais Apic Avec des méthodes modernes Le centre d'anglais Apic Utilise tous les outils Modernes Pour un anglais parfait L'anglais C'est la langue La plus manipulée À travers le monde N'hésitez pas Un seul instant Car dans le centre D'anglais Apic Il y a un grand club À travers lesquels Vous aurez l'opportunité De parler anglais Tout le jour L'anglais de Washington Et de Londres Deviennent une réalité En République démocratique Du Congo Grâce au centre D'anglais Apic Hâte-vous Car le plat Sont vraiment limité Venez vite Vous inscrire Pour bien parler anglais Au centre d'anglais Apic Vous avez des professeurs Qui viennent des Etats-Unis D'Amérique Et de l'Angleterre Parler anglais C'est garantir votre vie Et celle de vos enfants N'ayez pas peur Car le centre d'anglais Apic Assure une formation De très haut niveau Refuser d'apprendre l'anglais C'est refuser même de vivre Si vous parlez pas anglais Dans le monde actuel Vous êtes presque Une alphabette S'il vous plaît Venez vite vous inscrire Dans les centres anglais Apic Vous allez parler anglais Dans quelques mois seulement Vous êtes docteur d'Etat Doctorant Licencié Gradué Diplômé d'Etat Venez apprendre l'anglais Des affaires Au centre d'anglais Apic L'anglais C'est votre passeport Pour les voyages A travers le monde N'ayez pas parler anglais Aujourd'hui C'est devenir sourd muet Surtout lorsqu'on voyage Venez vite vous inscrire Pour parler anglais N'ayez pas s'inscrire Au centre d'anglais Apic C'est creuser Sa propre tombe N'ayez pas parler anglais Aujourd'hui C'est vivre son souffle de vie Un peu comme une voiture Sans carburant Venez vous inscrire Au centre d'anglais Apic N'ayez pas honte D'apprendre l'anglais Quel que soit votre âge Ne pas parler anglais Dans le monde actuel C'est comme si vous n'existiez Même pas Venez vous inscrire Au centre d'anglais Apic Et vous ne serez plus complexé Dévant ceux qui parlent anglais Vous serez l'homme Les plus heureux du monde En parlant anglais Ne pas parler anglais C'est vivre en enfer Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais Réjeunez-nous dans le centre d'anglais Apic Right here and right now Pour plus de détails Contactez-nous au numéro suivant Cordial bienvenue au centre d'anglais Apic L'anglais c'est la vie Sous-titrage Société Radio-Canada De la communauté de développement De l'Afrique australe Qui l'indique Et puis en sport La RDC tient son destin Entre ses mains Ou ses pieds Qui affrontent La Tanzanie demain Pour le compte De la troisième journée De la coupe d'Afrique de Nation Mesdames et Messieurs C'est par ici que s'achève Cette édition du journal Merci à tous De l'avoir suivi On se revoit A la prochaine Merci